Bonjour et bienvenue dans cette exploration des notions fondamentales de physique et de mathématiques que nous allons découvrir au fur et à mesure. Lorsqu'on s'exprime pour décrire des phénomènes peu communs ou pour lesquels le vocabulaire que l'on connaît n'est pas forcément le plus approprié, on est tenté d'utiliser le vocabulaire scientifique. Souvent on le fait à mauvais escient. Le vocabulaire scientifique correspond à des phénomènes bien décrits, des phénomènes qui correspondent à des protocoles scientifiques dans lesquels on peut les mettre en œuvre de façon reproductible à condition de réunir les bonnes conditions. Et souvent ce n'est pas le cas des phénomènes on va dire étranges. Pour espérer le faire avec des comparaisons qui sont fondées, qui sont pertinentes, il faut d'abord bien s'assurer que l'on a compris, dans la mesure du possible, ce que signifie le vocabulaire scientifique dans son contexte. À ce moment-là, on peut espérer l'utiliser à bon escient. Il y a un cas historique dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui est ce qu'on appelle le magnétisme animal. Évidemment que le magnétisme animal décrit certains phénomènes sur lesquels on peut discuter, mais que ce magnétisme dit animal n'a rien à voir avec le magnétisme scientifique. Aucun aimant n'est à l'œuvre, aucun courant électrique n'est à l'œuvre dans le magnétisme animal. Du coup, que le phénomène soit réel ou pas, qu'il soit correctement décrit ou pas, le fait de l'affubler d'un terme scientifique qui est le magnétisme, jette de suite l'opprobre sur le sujet dont il parle. C'est dommage.